Bienvenue à notre première séance de l'après-midi qui a pour titre modalité de projection. Je vais brièvement présenter les deux présentateurs de l'après-midi. On va faire les deux présentations et puis on va avoir une période de questions. Ensuite, on va gruger un peu sur la pause. On va se permettre de gruger sur la pause un peu. Nous voulons quand même assez de temps ensuite pour aller prendre un café puis revenir pour la grande conférence de Jean-François Gauvin à 16 heures. La communication d'aujourd'hui va commencer par des remerciements, une mise en contexte et une histoire. Les remerciements, il va s'en dire, vont aux organisateurs du colloque, à l'équipe qui les soutient ainsi qu'à François Lemay dont les collections nous réunissent depuis les derniers jours. La mise en contexte, je suis une historienne de l'art, pas une spécialiste du cinéma. Mon point de vue est donc celui d'une chercheuse qui se penche de barre sur les vues stéoscopiques, à leur relation avec l'imaginaire visuel, leur matérialité, leur circulation, ainsi qu'à leur appartenance à un dispositif. C'est en fonction de ce point de vue-là que je vais m'intéresser ensuite à leur hybridation avec des dispositifs comme la lanterne magique. Ceci dit, passons à l'histoire. Une histoire qui paraît dans le Ladies' Companion en 1859 et que je vais vous résumer. La nouvelle intitulée The Photograph raconte les misaventures de deux cousins récemment fiancés, seule ressemblance avec Game of Thrones. Alice et James doivent se séparer car celui-ci est un marin. Il doit effectuer sa dernière grande traversée qu'il est supposé mener en Australie. Avant son départ, les deux amoureux échangent des portraits sous la forme de vues stéoscopiques sur vert. Ces photographies assureront la présence et prendront temporairement la place de l'être aimé. Or, le navire du jeune homme sombre quelques semaines après avoir levé l'encre vers l'Australie. Lorsqu'un proche annonce à Alice que la vie de James est en péril, il est en train d'assister à un spectacle de lanterne magique. Le montreur a déjà projeté un fantôme quand apparaît à l'écran la tête spectrale de James. Terriblement affectée, Alice s'évanouit immédiatement. Bon, elle a un corset, ça aide. Il meurt ensuite du choc quelques instants plus tard. D'où provient cette tête? De la vue stéoscopique que le lanterniste a utilisée comme plaque pour créer une fantasmagorie. Dramatique, cette nouvelle repose pourtant sur un phénomène réel, les médiations complexes entre les vues stéoscopiques et la lanterne magique tout au long de l'époque victorienne. Ces médiations, concept que j'emprunte aux sociologues Antoine Nignon et Bruno Latour, interrompent, modifient, complexifient, détournent et font émerger des choses différentes du point de départ. Ils entraînent l'émergence d'entités dérivées, de la source ou des sources. Ces nouvelles entités sont technologiquement stabilisées pour un temps, à travers un ou des médiums. Elles peuvent être réutilisées éventuellement par d'autres médiums ou dispositifs. Dans notre cas, cette médiation est celle du négatif photographique, plus précisément du négatif stéoscopique. Cette matrice sert à la fois à tirer des plaques de lanterne magique et des vues stéoscopiques. C'est de ce fait, par exemple, que le photographe britannique William England, en 1862, présente à la Polytechnique de Londres une conférence au cours de laquelle, By the aid of the magic lantern, or dissolving views apertus, on a very large scale, photographic transparency received the utmost possible effect. The series of photographs, which are now exciting considerable attention, consists of a selection from Mr. England's stéoscopic views of American scenery, published by the London Stereoscopic Company. These pictures, illuminated by the oxyhydrogène limelight, Sûrement quelqu'un dans la salle va être capable de m'expliquer c'est quoi un jour, are thrown on an immense screen, the disc covering 700 superficial feet, and notwithstanding this immense amplification, produce a very fine effect. Il n'est pas le seul à utiliser des négatifs stéoscopiques à la fois pour produire des vues stéoscopiques et des plaques de lanterne magique. La pratique est d'ailleurs détaillée avant la projection d'Englyn dans des manuels dessinés aux photographes. Le plus ancien que j'ai recensé pour l'instant est A Companion of Photography, qui est publié en 1858 par l'opticien Frédéric James Cox. Plusieurs photographes semblent avoir recours à ce type de procédé dès que le collodion humide remplace le dégéotype. Donc, à partir du moment où la production d'un négatif photographique permet de tirer des positifs offrant une gramme de gris très étendue, puisque les tirages à la lanterne magique sont plus précis que les tirages des vues stéoscopiques elles-mêmes. Ce sera par exemple le cas du photographe états-unien Howard A. Campbell. Après sa visite à Québec en 1873, le photographe annonce dans le Philadelphia Photographer, qui est la principale revue pour les photographes professionnels en Amérique du Nord à ce moment-là, qu'il vende des plaques de lanterne dont le négatif est aussi employé pour créer des vues stéoscopiques. L'éditeur du Philadelphia Photographer, Édouard L. Wilson, propose aussi ces Lantern Journeys en format stéoscopique et en plaques de lanterne magique dans les années 1880. Cette liste qui n'est pas exhaustive, même en se limitant à la production que j'étudie, celle qui représente le Québec, comprend aussi les plaques que nous avons utilisées pour nos expérimentations. Donc, vous avez la vue stéoscopique ici et la plaque de lanterne magique juste à côté. En effet, la Keystone Company produit plusieurs de ses plaques à partir de négatifs qui ont d'abord été utilisés pour imprimer des vues stéoscopiques, ce que m'a fait remarquer Jean-Pierre Ciroitra 1 avant que je les découvre. Ces négatifs, il faut l'ajouter, sont créés directement par les photographes du service de la compagnie, où ils ont été achetés à d'autres studios. Les images projetées à l'écran ont, par exemple, été créées plus tôt par le studio Kilburn en 1888, qui a vendu son fonds à la Keystone au cours des années 1910. Cette médiation du négatif est favorisée par la taille semblable des plaques et des vues, ce que nos différents auteurs, par exemple l'ingénieur et producteur de lanterne magique états-unien Lorenzo J. Marcy, nous explique, « Fortunately, each half of the stéoscopic view is three inch squares, so that lantern slides of standard size can be printed by contact from stéoscopic negative. » Ces transferts entre négatifs, stéoscopic et plaques de lanterne font en sorte que les deux médiums ont un vocabulaire visuel commun à partir des années 1850. Cependant, ces transferts ne sont pas neutres. Les dispositifs, les horizons d'attente, les contextes de représentation et les habitudes culturelles changent le sens des images selon les médiums utilisés. De ce point de vue, l'histoire que je vous ai racontée au début, l'utilisation du portrait stéoscopic de James qui passe du statut de présence par défaut à celui de fantôme dans la lanterne et parlante. Le déplacement médial entraîne une altération importante qui fait en sorte qu'Alice croit que son fiancé a disparu. Malgré ces différences, il n'est pas mort en fin de compte. Il revient à la maison pour découvrir que sa fiancée est morte. Malgré ces différences, cette provenance commune permettra aussi aux lanternistes, aux opticiens, aux marchands d'outils optiques de créer des hybrides, les projections stéoscopiques. Ces projections reposent d'abord sur les caractéristiques des vues stéoscopiques. Matériellement, les vues stéoscopiques, ou stéréogrammes, sont constituées de deux images. Ces images sont prises avec une ou deux caméras, dont les lentilles sont placées à environ 20 cm, soit 8 pouces. L'une de l'autre, ce qui permet d'obtenir deux angles légèrement différents qui sont visibles sur les photographies. Je vais vous passer mon stéréoscope. Je vais aussi mettre un stéréogramme à l'écran. Vous allez pouvoir, en les examinant, voir l'effet stéoscopique et surtout examiner qu'il y a un léger décalage entre les deux images. Je vais aussi passer des stéréogrammes standards. S'il vous plaît, me les rendre à la fin. Je les aime bien. Donc, en haut ici, on a d'agréotypes. M. Lemay me dit qu'il y en a dans sa collection. Ils sont très rares, puisque le collodion apparaît presque au moment où les vues d'optique deviennent grand public. On a une stéréoscopie sur carton coloré, qui vont exister dans les années 1850-1860 jusqu'à la crise économique. Puis, une vue scéroscopique sur verre qui permet, par exemple, un passage direct dans la lanterne, si on le souhaite. Si vous voulez voir le décalage, si vous examinez ici sur le bord les deux hommes, vous allez voir qu'ils sont d'un côté très, très proche du bord de la photographie et de l'autre côté qu'on a un espace. Non, ils n'ont pas bougé. C'est la distance entre les deux lentilles lors de la prise de vue. Une fois inversées, tirées et assemblées, les vues sont ensuite utilisées avec un stéoscope, un dispositif optique qui est le plus souvent lenticulaire. Le stéoscope fut créé par le physicien anglais Charles Weston pour des démonstrations scientifiques sur la vision. Une version simplifiée sera ensuite imaginée par David Brewster, qui en déléguera la création aux opticiens français François Soleil et Jules Dubosc en 1850. C'est ce modèle qui fera pour la première fois l'objet d'une commercialisation à grande échelle. Le stéoscope déplace visuellement la position horizontale apparente de l'image. Ce déplacement jumelé à la disparité binoculaire. Si vous voulez voir la disparité binoculaire, c'est très simple. C'est Jean-Pierre qui m'a fait faire cette expérience-là pour la première fois. Vous pouvez le faire avec moi. Vous mettez votre doigt devant vous. Vous fermez un oeil. Ensuite, vous changez d'oeil. Vous allez voir que votre doigt se déplace. C'est la disparité binoculaire. Le fait que vos yeux ne voient pas tout à fait la même chose. Il fait en sorte que les bords des deux images semblent fusionnés en une seule et même image. Cette image unique devient ainsi pourvue de profondeur, de solidité et de densité. Elle provoque aussi parfois un effet d'émergence, de relief. La majorité des vues stéoscopiques ne présentent pas tant de relief. Ce qu'ils recherchent vraiment, c'est la solidité, la profondeur, le relief étant un plus-value à l'époque. On va le voir en GIF. C'est une photo d'un hôtel à Montréal qui vous donne une idée de ce qu'on voit si vous n'avez jamais vu de vue stéoscopique. Disposant des négatifs stéoscopiques pris à des angles décalés pouvant être facilement transformés en plaques de lanterne magique, que les lanternistes, les scientifiques et différents acteurs impliqués dans la création des appareils optiques chercheront à produire ces phénomènes visuels auxquels s'ajoutent des qualités optiques que les deux médiums partagent. De fait, l'image sous le stéoscope et lors d'une projection est aussi perçue comme étant plus grande et distante. Ces caractéristiques contribuent, dans les deux cas, à un certain effet d'immersion. Cette recherche de transposition de la scéoscopie vers la lanterne magique n'ira pas sans mal et différentes méthodes verront ainsi le jour. Nous allons nous concentrer sur celles qui ont été brevetées ou sur les itérations qui semblent avoir été les plus diffusées en les séparant en trois groupes, soit les méthodes basées sur le principe de l'anaglyphe, que vous allez pouvoir expérimenter et qui a fait l'objet d'une expérience lors de labo, celles reposant uniquement sur la disparité binoculaire, et enfin, celles qui cherchent à utiliser la persistance rétinienne. Commençons par l'anaglyphe. L'anaglyphe appliqué aux lanternes magiques a déjà été analysé par plusieurs chercheurs, dont Mark Gosser et Rayzone. Gosser et Rayzone y voient un lieu de développement des techniques qui seront par la suite appliquées au cinéma 3D. Ils se sont intéressés aux appareils, mais peu ou pas aux images. Le principe de l'anaglyphe a été évoqué dès 1777 par E.G. Wall, avant d'être développé successivement par Heinrich Verlheim-Dove, William Verlheim-Rollmann et Joseph Damilda. Damilda semble être le premier qui l'utilisera pour la projection avec les lanternes magiques en 1858. Un anaglyphe est constitué de deux images homologues qui sont superposées. Chaque image est d'une couleur complémentaire, par exemple le rouge et le bleu, le vert et le rouge. Le bleu, si c'est du rouge et du bleu, devraient correspondre à une image qui se trouve habituellement à gauche d'une vue scéoscopique, ce qu'a noté Anne lors de l'expérimentation que nous avons menée mardi et qui n'est pas du tout expliquée dans les manuels. De plus, les images servant à créer l'anaglyphe doivent représenter la même scène, mais de point de vue légèrement décalé, soit la fameuse disparité binoculaire qui se trouve déjà dans les vues scéoscopiques. C'est la combinaison de ces deux éléments, couleur, angle, image, qui crée la sensation du relief dans la mesure où les spectateurs portent, eux aussi, des lunettes de couleur. Ces couleurs doivent, de surplus, correspondre à celles utilisées pour la projection. Vous voyez le public ici avec ces lunettes. Je ne sais pas si vous les aviez remarquées sur l'image. Et nous, faisant exactement la même chose mardi, on voit ici une photo vue de l'arrière. Si vous sortez vos lunettes, rouge et bleu, il se peut que vous voyiez l'image là, mais je vais vous en sortir une meilleure dans la diapositive suivante pour être sûre que ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des gens qui voient quelque chose? On va changer d'image. Est-ce que vous voyez quelque chose? Est-ce que vous voyez quelque chose? Est-ce que tout le monde a eu le temps de regarder? Donc, la troisième image, celle où l'on voit Martin, est celle des deux images superposées que nous avons créées en utilisant des plaques de ma collection mardi. Pour créer les couleurs, nous avons placé des filtres devant les lentilles de la lanterne d'Anne puisque la lanterne à double objectif de la collection Lemay ne dispose pas pour l'instant de sources d'éclairage pouvaient être allumées sans risque. Nous aurions pu utiliser aussi deux lanternes qui auraient été identiques. Pour permettre, l'anaglyphe que vous avez vu, en fait, est tirée de la collection de la New York Public Library. Cette bibliothèque a développé une application pour voir les vues stéoscopiques de sa collection en anaglyphes. Donc, ils prennent leurs vues stéoscopiques, ils les superposent et ils ajoutent les couleurs et vous pouvez en créer vous-même. Donc, je vous ai mis l'adresse du lien si vous voulez aller créer vos propres anaglyphes. Une autre méthode va aussi être employée pour arriver à projeter des anaglyphes, celle des prismes pour lesquels je possède à ce stade de mes recherches peu d'informations. La méthode de l'anaglyphe est celle qui, globalement, est la plus efficace, mais plusieurs autres tentatives reposant seulement sur les faits stéoscopiques vont aussi avoir lieu. La plus connue est celle d'Antoine Claudet qui cherche à créer à la fois du mouvement et un effet stéoscopique à l'aide de lanterne magique. Claudet dépose d'ailleurs un brevet en Angleterre à cet effet le 23 mars 1853. Ce brevet est pour un fantascopique stéoscope. Ce premier essai ne semble pas avoir été très concluant selon des sources qui sont un peu ultérieures. M. Claudet, en 1858, avait imaginé de projeter sur un verre des polis les deux images stéoscopiques en les superposant. On voyait, paraît-il, le relief. Nous ne nous expliquons pas trop pourquoi. L'idée du reste n'eut pas de suite parce que l'image était assez petite, ne pouvait être considérée que par trois ou quatre personnes ensemble. Donc, un peu les mêmes problèmes qu'on a connus avec le lampascope. Claudet sera suivi le 4 novembre 1861 de M. Guy Fard, que je n'ai pas réussi à identifier plus avant, qui dépose en France le brevet numéro 51809 pour une fantasmagorie qui utilise des photographies stéoscopiques transparentes, donc créer des fantômes en trois dimensions. L'idée ne semble pas mourir. On voit apparaître sporadiquement des lanternes stéoscopiques dans les brevets et les catalogues, et c'est jusqu'aux premières projections utilisant la lumière polarisante au début des années 1891. D'autres essais qui misent sur la persistance rétinienne auront aussi lieu à partir des années 1860. Ces essais semblent dériver d'un premier brevet, le 13069, déposé le 16 février 1852 par Louis-Jules Dubosc. Dubosc invente cet objet peu après, on l'aura compris, avoir participé à l'invention du stéoscope de Brewster. Dubosc dépose un brevet pour un stéréophantascope qui applique le principe du stéoscope aux oeotropes. Les tentatives qui sont dérivées de ce procédé misent sur des rouleaux ou des disques qui tournent et dévoient rapidement une des deux images. Elles utilisent donc principalement des vues stéoscopiques sur tissu qui existent aussi durant cette période-là. C'est entre autres le cas de la lanterne stéoscopique créée en 1888 par Augustus Strauss. Pour conclure, il y a donc au cours de la période 1850-1890 des tentatives d'hybridation nombreuses qui visent à projeter une image en trois dimensions. Cette hybridation n'est pas exclusive. Les vues stéoscopiques se verront incorporées dans toutes sortes d'autres médiums optiques durant les mêmes années. Les oeotropes vont essayer avec une dizaine de jouets optiques différents. À leur tour, elles emprunteront aussi des caractéristiques aux autres médiums durant la même période. Ce n'est donc pas ce phénomène qui est particulier dans le couplage stéoscope-lanterne magique, mais bien le fait que cette intermédialité n'est pas d'abord technique, mais visuelle, puisqu'elle est basée sur l'utilisation commune d'un négatif, ce que l'expérience pratique vécue en labo nous aura permis de valider. Applaudissements 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 Au lieu de Q&A, donc la période des questions, on a du temps. Je vais te poser une question. La question est pour Marjolaine. Merci pour toutes les deux, pour ces deux conférences magnifiques. Marjolaine, quand je t'avais invité dans le cours ici, tu avais parlé d'images dispositifs, c'est-à-dire qu'à la fois la boîte optique et les stéroscopes, c'est des images qu'on ne peut pas vraiment voir à la pleine efficience, en fait, si on n'a pas le dispositif, la machine qui les médiatise, d'une certaine façon. Et donc, j'aimerais ça que tu t'expliques peut-être plus en profondeur cette idée et si pour toi, le cinéma est aussi une image dispositive dans ce sens-là, c'est-à-dire que même si au cinéma, on voit les images directement, on n'a pas de lunettes, on n'a pas de peep show, etc., si pour toi, c'est aussi le même type d'images qui sont médiatisées par une machine de la même façon ou tu fais une différence entre des images qu'on voit directement, même si une machine les projette, et une image qu'on doit regarder à travers une lunette ou à travers un miroir ou des choses comme ça. J'y avais jamais pensé pour le cinéma un peu plus que pour la lanterne magique parce que c'est des dispositifs en salle, contrairement, par exemple, au flipbook, aux autres autres, aux vues d'optique, aux vues stéoscopiques, mais je pense que ça pourrait éventuellement s'appliquer aussi parce que ce sont tous des types d'images où on ne voit jamais l'image sur un dispositif, mais les images peuvent aussi exister indépendamment puis avoir leur propre histoire, comme le dispositif éventuellement peut aussi exister indépendamment et avoir sa propre histoire et ils existent à partir du moment où ils sont ensemble. Donc, je pense que oui, cette idée-là qui est encore un peu à définir pourrait s'appliquer. Merci. 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 Merci.